Bienvenue sur la chaîne RaphCooking, je m'appelle Raph et je te propose plein de nouvelles recettes. Allez, on commence. Hello les amis, aujourd'hui je t'apprends une nouvelle recette. Regarde-moi ça, des empanadas à la viande. Ça va être quelque chose de génial. Regarde-moi ça comme c'est beau. Regarde, c'est fumant, c'est magnifique. Regarde ça. Regarde, c'est délicieux. Alors, c'est la petite salade de tomates avec, en accompagnement. En attendant, on se retrouve juste après ça, pour les ingrédients. Voilà, pour cette recette, on a besoin d'une pâte à empanadas. Là, je l'ai achetée sous le commerce, ça va très bien aussi, parce que je n'ai pas le temps de la préparer. J'ai de la viande à chez Purboeuf. Et là, j'ai un petit mélange. Dans une poêle, et la laisser refroidir. Allez, on se retrouve tout de suite en cuisine. Voilà, dans une poêle, à feu moyen fort, parce que je veux griller la viande, mais qu'elle soit bien cuite. Donc, on a un bon filet d'huile d'olive, c'est important. On en revient pour la suite. Et là, je vais ajouter mon mélange. Et le faire revenir légèrement. On attend que ça frémisse. Par exemple, là, un truc tout bête, la poêle n'était pas assez chaude. Ce n'est pas terrible, mais ce n'est pas grave. Les erreurs, ça arrive. Même pour quelqu'un qui a l'habitude, ce n'est pas très important. Donc là, on mélange pour faire monter en température. Quand on est rangé comme je viens de faire, on nettoie direct. Ma viande, je l'ai sortie 10 minutes avant de la cuire. Je vais mettre un petit peu à température de la viande à chier. Il faut faire vraiment attention. C'est très fragile, très délicat. On fait de gaffe. On peut vite tomber malade. Je vais faire revenir un petit peu. Et maintenant, je vais ajouter ma viande. Et là, on mélange bien. On fait griller tout ça. Pas d'en aller trop fort. On met un peu de poivre au goût. Ceux qui veulent, ils peuvent rajouter un peu de piment en plus pour que ce soit un peu plus relevé. Ça, je voulais le gérer. Moi, je vais y mettre une petite pinceille. Comme ceci. Ça, je ne l'ai pas mis dans les ingrédients. Parce que ça, c'est un peu vous qui voyez comment vous avez envie de faire. La viande, elle est prête. Alors, vous voyez, moi, la mienne n'était pas trop grave. Si par hasard, vous voyez que ça commence à baigner, on va dire, un petit peu dans l'huile ou dans un liquide. Parce que souvent, si vous achetez votre viande à chier au supermarché, ça rend un petit peu d'eau. Ce que je fais, c'est que je prends une petite passoire. Et puis, je sors à moitié de la cuisson. Je vide l'eau qui reste, qui est en trop. Et je continue ma fin de cuisson, justement, un peu plus à sec. Et une fois que ça commence un petit peu à griller, on arrête le feu. On réserve dans un plat et on laisse refroidir tranquillement au frigo. Maintenant, ma base, elle est là. Elle est bien froide. Je vais prendre un emporte-pièce. Et on va emporte-pièce et ça, comme ceci. Je vais aller prendre un plus petit aussi. On coupe bien. On finit, si jamais, s'il faut, avec un petit couteau d'affice pour que la pâte soit bien coupée. Et là, je vais faire quelque chose de simple. Je prends dans ma porte-pièce. Je prends un rond de pâte que je vais disposer comme ceci dessus. Et là, à l'aide d'une cuillère à soupe, je vais prendre ma viande et je vais remplir. Alors, il ne faut pas en mettre trop. Autrement, on n'arriverait pas à le fermer. Là, j'ai mis à peu près 3 cuillères à soupe. Après, mes emporte-pièces sont assez grandes. Et là, comme ceci, on compresse. On regarde si ça a bien tenu. Comme ceci. Et ma première, elle est faite. Je la remets sur mon sulfurisé. Je prends mon deuxième rond. Et je refais la même chose. Je le mets bien au bord. Comme ça. Que la pression autour se fasse bien. Je rajoute de nouveau mon mélange de viande hachée. Comme ceci. Et là, de nouveau, la même chose. Hop. On ferme. On le serre bien. On l'ouvre délicatement. On le retourne. Et on le met sur le sulfurisé. Et je vais faire ça avec les petits qui me restent. Je vais continuer à faire ça avec des plus petits. Une fois que c'est fait, un jaune d'œuf. Une fois que c'est fait, tu prends un jaune d'œuf. Tu mets l'équivalent d'une cuillère à soupe de lait ou de crème à ta guise. Tu mélanges bien. J'ai pris une plaque de cuisson. Je vais prendre un pinceau. Si je le trouve. Hop là. Et là, avec mon jaune d'œuf, sans en mettre trop, on va faire une petite dorure. C'est nos empanades. Comme ceci. Comme d'habitude, ce n'est pas forcément la recette originale. C'est ma version en moi. C'est comme ça que j'aime bien. C'est comme ça que je l'ai fait à la maison. On met bien notre dorure. Il ne faut pas en mettre trop. Autrement, ce n'est pas agréable. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés et je vais les mettre 15 à 20 minutes. Ce qu'on peut faire aussi également, c'est avec le dos, ici du couteau, on peut faire des petits dessins assez sympas. Je vais faire sur 1. Faites attention de ne pas percer votre pâte. C'est vraiment juste faire un petit design. On va mettre ça à cuire. On se retrouve juste après. Voilà les amis, la vidéo est maintenant terminée. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Et si c'est parfait, bien sûr, abonne-toi. Allez, à la semaine prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada